Si vous souffrez de ces cinq choses, vous avez été élevé par une ou un pervers narcissique. Quelles sont ces cinq choses ? Et bien la réponse dans quelques instants. Bonjour, je suis Sylvie Joseph, votre coach experte en relations toxiques. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des femmes qui veulent dire bye bye aux relations de merde. Avant de démarrer, trois choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour votre croissance personnelle, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite. Cinq promesses à se faire. Pour éviter des pervers narcissiques pour toujours, je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin la troisième, réservée à ces messieurs qui m'écoutent, soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes pervers narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins, alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du pervers narcissique non pas en tant que partenaire amoureux comme j'ai l'habitude de le faire, mais en tant que parent. Attention, non pas en tant que père ou mère de vos enfants, mais de vos propres parents. Si vous avez été élevé par un parent narcissique, il vous a forcément infligé des dommages psychologiques qui pour la plupart ne sont visibles qu'à l'âge adulte. Enfant ou ados, vous aviez remarqué certaines choses troublantes à la maison, sans vous douter un seul instant que ces choses allaient avoir un impact parfois dévastateur dans votre vie. Vous souvenez-vous quand votre mère avait toujours tendance à minimiser ou à nier les expériences traumatisantes que vous avez vécues dans votre enfance ? Selon elle, vous exagériez toujours ou vous mentiez, or vos propos n'étaient que la stricte vérité. Vous souvenez-vous, ados, quand vous aviez l'impression de vous occuper plus de vos parents qu'ils ne s'occupent de vous ? C'était toujours à vous de trouver une solution à leurs problèmes d'adulte. Vous souvenez-vous quand votre père dictait ce dont vous deviez aimer, détester, croire ou ne pas croire sous peine d'être châtié ? Vous souvenez-vous quand vous n'étiez pas une bonne fille ou un bon fils, si vous aviez un ou une petite amie, sous prétexte que vous étiez en train d'abandonner papa ou maman pour cette pièce rapportée ? Vous souvenez-vous d'avoir toujours été injustement comparé à vos frères ou sœurs ou, à contrario, mis sur un piédestal au détriment d'eux ? Divisé pour mieux régner, permettez à vos parents de garder le contrôle. Tout ça pour éviter que le mouton noir contamine l'enfant d'or. Vous souvenez-vous d'avoir été battu sur raison parce que vous avez obtenu la deuxième meilleure note en français et non pas la meilleure ? Ou parce que vous avez osé grignoter la baguette de pain qui finissait moisi dans le panier à pain ? N'avez-vous jamais eu le sentiment, malgré un corps bien proportionné, d'être toujours trop grosse car l'amour de votre mère reposait sur la beauté ou un physique parfait ? Et lorsque maman ne voulait pas faire de câlins parce que vous froissiez ces jolis chemisiers, c'était dur, non ? Enfin, vous souvenez-vous que vous aviez droit à l'attention de vos parents, si et seulement si vous répondiez favorablement à leurs attentes ? Dans le cas contraire, c'était une pluie d'injures ou des paroles blessantes qui tombaient sur votre tête. Si vous avez pu vous identifier à l'une de ces situations, bien qu'elle soit loin d'être exhaustive, malheureusement, il y a fort à parier que vous avez été élevé par un parent narcissique dont le seul but a été de vous détruire, vous piétiner. Non pas parce que vous le véritiez loin de là, mais simplement parce qu'il s'agit de leur mode de fonctionnement, impossible pour eux d'agir autrement. Un PN, quel que soit son statut, reste un PN, un être mauvais et abject. Avoir été élevé par une mère ou un père narcissique ne laisse pas indemne. Votre calvaire ne s'arrête pas le jour où vous quittez vos parents, il se poursuit bien au-delà. Les impacts dans votre vie d'adulte sont souvent lourds de conséquences et impactent tous les domaines de votre vie. C'est la raison pour laquelle, si vous avez été élevé par un père ou une mère toxique ou narcissique, vous payez aujourd'hui un lourd tribut dans votre vie d'adulte. Et oui, votre parent malfaisant vous a légué un héritage empoisonné. Découvrons à présent 5 souffrances endurées à cause de vos géniteurs narcissiques. La première est de vous retrouver constamment dans des relations toxiques. Enfant, vous avez été souvent témoin de la relation toxique qu'entretenait vos parents. Malheureusement adulte, de façon inconsciente, vous tentez de reproduire cette dynamique. Pourquoi ? Parce que votre cerveau a une mémoire, votre cerveau se souvient. Ce climat malsain dans lequel vous avez grandi est quelque chose de connu et je dirais même de rassurant. C'est la raison pour laquelle vous êtes attiré par des personnes similaires à vos parents. De plus, si vous avez manqué d'affection, vous vous investissez de façon disproportionnée dans une nouvelle relation pour gagner l'amour de votre partenaire. Pourquoi un tel investissement ? Parce que vous êtes intimement convaincu que personne ne peut réellement aimer une personne comme vous qui a été ignorée par ses parents et qui, selon vous, a peu de choses à offrir. Alors, au lieu d'être dans la séduction, vous cherchez à vous vendre comme si vous passiez un entretien d'embauche. Ce comportement de dépendance fait le bonheur des rapaces comme le PN qui, en un clin d'œil, détectent vos blessures émotionnelles et profitent de vous. En revanche, à l'inverse, vous pouvez être animé par des envies de rébellion, de vengeance face à ce parent narcissique qui vous a pourri votre enfance. Du coup, adulte, vous choisissez délibérément un partenaire gentil et passif pour tenter de le contrôler ou l'écraser. La deuxième souffrance en durée, si vos parents sont PN, vous ne savez pas poser vos limites. Un narcissique n'a pas coutume de s'attarder sur l'épanouissement de son entourage et pas question de déroger à la règle lorsqu'il s'agit de ses enfants. Ado, vous n'aviez pas d'intimité. Votre parent narcissique fouillait dans vos affaires ou rentrait dans votre chambre sans frapper. Aussi, vous ne pouviez pas vous habiller comme vous le souhaitiez ou faire les études que vous vouliez, etc. Avec un parent PN, impossible pour un enfant d'exprimer sa singularité ou de faire part de ses envies et besoins. Pour la simple et bonne raison que les PN considèrent généralement leurs enfants comme une extension d'eux-mêmes. Il décourage toute tentative de l'enfant de se séparer ou d'exprimer son individualité, y compris d'avoir des limites. Alors adulte, vous êtes amené à tolérer l'intolérable. Répondre à un appel de PN à 3h du mat' juste pour vous dire « Tu dors ? » Ou ne pas savoir dire non par peur de passer pour quelqu'un de méchant ou de perdre le soi-disant amour de votre partenaire. Rendre les autres heureux à vos dépens pour éviter leur mécontentement est devenu à votre grand désespoir votre mode de vie. La troisième souffrance endurée si vos parents sont narcissiques est la difficulté à prendre des décisions. Souvenez-vous, dans l'épisode 68, je vous parlais de la double contrainte qui est une arme redoutable utilisée par les PN qui consiste à adresser deux messages opposés dans une même phrase. Eh bien, vous savez quoi ? Je suis sûre que papa ou maman PN a forcément utilisé cette technique de manipulation contre vous. « Oh Mélanie, ma fille, tu n'aurais pas pris un peu de poids par hasard ? Tu devrais faire attention à ton alimentation ou faire un régime, ma belle. » « Au fait, je suis passée à la pâtisserie acheter ton dessert préféré. En veux-tu une, par ? » La bonne blague, quoi que vous fassiez, vous êtes déjà condamnés. Soit vous acceptez la pâtisserie pour entendre Mère PN dire que vous ne prenez pas soin de vous ou que vous ressemblez à une grosse baleine, soit vous refusez et elle vous reprochera de lui avoir fait dépenser son pognon inutilement, bien que vous ne lui avez rien demandé. Alors, adulte, prendre des décisions est devenu un calvaire pour vous. Vous avez peur de vous tromper et subir le regard des autres. Or, l'absence de décision de votre part implique que vous laissez une tierce personne décider à votre place ce qui est bon ou non pour vous. Une chose est sûre, les âmes mal intentionnées comme le PN privilégient leurs intérêts et non les vôtres. La quatrième souffrance en durée si vos parents sont narcissiques est une faible estime de vous-même. Avoir été élevé par un parent narcissique signifie que vous avez baigné dans la négativité. Voir le verre toujours à moitié vide qu'à moitié plein. Vous vous trouvez pas assez ceci ou trop cela. Vous vous dites « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? » Et puis, vous comparez aux autres et l'une de vos activités favorites, n'est-ce pas ? Et pour cause, un parent narcissique donne un semblant d'amour à son enfant selon ses succès et ses réalisations. En cas d'échec, votre PN de parent aura honte de vous. Votre vie d'adulte est basée sur cette croyance destructrice qui vous rend vulnérable auprès des personnes mal intentionnées. La cinquième souffrance en durée si vos parents sont PN est votre comportement autodestructeur. Enfant, recevant l'amour de vos parents était une denrée rare. Pour un parent narcissique, l'amour est une marchandise qui se monnait. En grandissant, l'amour non obtenu doit être cherché ailleurs. Trouver une source de plaisir, souvent addictive et compulsive, pour combler le manque. Cela peut être par exemple consommer de la drogue, de l'alcool, parier, être accro au sexe, manger à outrance des sucreries ou autre, faire des achats compulsifs. Ces comportements donnent l'impression d'agir comme des substituts à l'amour, mais il n'en est rien. Ils sont destructeurs. Aussi, à cause de crises d'anxiété, vous pouvez également être amené à saboter votre vie professionnelle et personnelle, convaincu que vous n'avez pas droit au bonheur. Or, c'est faux. Grandir avec le sentiment de ne pas avoir été aimé est terrible. Non, vous ne méritiez pas ça et je compatis à votre douleur. En revanche, le passé est le passé. D'une façon générale, vous n'êtes pas en mesure de changer qui que ce soit et encore moins des parents en PN. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous. N'hésitez pas à aller de l'avant, à demander de l'aide, à prendre rendez-vous avec moi s'il le faut sur mon site internet www.sylviejoseph.com. Ensemble, nous trouverons une solution pour vous permettre de prendre une belle revanche sur la vie. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. J'en serai ravie. Aussi, pour celles qui veulent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite. 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Mille fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. A très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao, bye.